Bon les gars, il y a une affaire qui depuis un certain temps est en train de frapper ce pays là, voilà Il y a une affaire depuis un certain temps qui est en train de mougouer le coeur des Ivoiriens Laissez-moi parler dans mon langage hein, moi je ne travaille pas dans le gouvernement Le gouvernement ne me connait pas, je ne connais pas le gouvernement, voilà Je n'appartiens pas à quelqu'un, raison pour laquelle quand on m'a demandé Macosso, à faire des législatives, as-tu dit quoi ? Il dit, je ne suis pas dans les législatives Voilà, je n'ai aucun candidat dans les législatives, je n'ai soutenu aucun candidat Point barre, celui qui est parti aux élections, tant pis pour lui, celui qui a gagné, tant mieux pour lui Johnny Pacheco est parti, il a eu le courage de pouvoir exercer, bon il paraît qu'il a eu 15 électeurs Il paraît que c'est 15 ou 18, mais au moins il a eu le courage de tenter Moi je ne suis pas dans ça, parce que j'estime que le député pour moi il est trop pauvre Un salaire d'un million, ce n'est pas pour le Daishi, ça ne peut pas moi m'inquiéter Et je ne sais pas quel bon rôle en Afrique soit un régime présidentiel que le député joue Mais laissons ça, on ne sait pas s'il est vrai, non Le premier ministre Ahmed Bakayoko est malade Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un miracle Ce n'est pas quelque chose qui est une prophétie Il est malade, il est malade, voilà Première des choses que j'aimerais dire Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde Camille Makosso, je suis pro Ahmed Bakayoko Il faut que ce soit clair De la même manière que je suis pro Charles Blegoudé Camille Makosso est pro Ahmed Bakayoko Ça veut dire dans tout régime RHDP La seule personne que moi j'aime, en qui je crois, en qui je vois un homme bien S'appelle Ahmed Bakayoko Le reste là, je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas J'ai des amis, le ministre Konaté s'est dit qu'il m'apprécie bien, je l'apprécie bien En dehors de lui, il y a le maire de Kumasi Voilà, qui m'apprécie bien, je l'apprécie bien En dehors de ça, le reste là, je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas Ils sont dans les mouvements, je suis dans mon mouvement Je ne dois pas quelqu'un, il n'y a pas un régime Qui peut s'élever un matin pour dire Nous là, c'est nous on a fait Makosso C'est nous on soutient Makosso C'est nous on finance Makosso Je ne dois rien, personne Voilà, pendant les obsèques de ma femme La présidence de la république A fait un petit don de 2 millions de francs CFA Je l'ai dit merci Ils ont vu ma douleur Ils ont dit on va accompagner Makosso Même si on sait qu'il n'a pas besoin de ça pour enterrer sa femme Mais on va lui faire un petit don quand même C'est un geste Dans la fête de funérailles Si on t'amène Kokoma, tu n'acceptes pas On t'amène Nomi, tu ne refuses pas Plutôt tu ne refuses pas On t'amène Lé, tu ne refuses pas Tu acceptes tout parce qu'on appelle ça Les obsèques Voilà Mais il faut qu'on ne suive pas l'impu Attendez, bien mettre ma vidéo là Bien, pour qu'on ne suive pas l'impu Mais depuis un certain temps Je vois que pour un oui, pour un non Tantôt on parle de drogue On identifie Makosso Ah Makosso, il paraît qu'on a découvert de la drogue Ça fait près de 15 milliards Tu dis quoi dedans ? Tu sais On est dans un monde Quand je vais parler Ça va devenir autre chose Drogue là Pour que ça rentre en Côte d'Ivoire là C'est passé par la frontière non La Côte d'Ivoire est dirigée non Les enquêtes sont coulons De venir parler dans une affaire Et puis moi, demain matin On va dire Makosso Tu as insulté les autorités Si ça n'est rien qu'à moi seul J'essaie pas pourquoi on va brûler la drogue là On va garder ça d'abord Pour un temps Parce qu'on est dans un monde Il faut qu'on va être clair dans tout On est dans un monde Il faut qu'on va être clair dans tout Drogue là et rentée comment ? Par quoi ? Au fur et à mesure comment ? On est dans un pays On ne peut pas être en Côte d'Ivoire Et puis commencer à faire des allégations Ou des accusations gratuites Je vous dis un pourquoi Aucune personne ne peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire Deux Ministre de la défense Trois Ministre de l'intérieur Je vous parle des ministères du pouvoir Ministre de l'économie et des finances Si la France n'a pas ouvert une enquête Un dossier sur ta personne Donc Ton téléphone est mis sur Côte Tes relations sont épluchées On sait qui tu es Tu t'es brossé au on sait Tu as pisson on sait Tu as mougou on sait Quel genre de go tu mougou on sait Tout de toi Un L'Angleterre le sait Deux Israël le sait Trois La France le sait Quatre Les Etats-Unis le savent Parce qu'on ne peut pas permettre Que quelqu'un devienne Premier ministre Ou ministre de la défense Travaillant avec des âmes Parlant d'une affaire de terrorisme Si on ne le connait pas On doit te connaître On doit bien savoir Qui tu es Avant de signer ton décret Donc Quand le président veut prendre sa décision Il prend d'abord les noms Et puis il amène ça Dans les grands grammes Pour savoir oui Dans les chancelleries Voici celui que moi je propose Voici celui que moi je veux Eux aussi vont donner leur opinion C'est important Pourquoi ? Parce que les pays Dans la France Les Etats-Unis Israël Angleterre Allemagne Ils ont des intérêts En Côte d'Ivoire Donc on ne peut pas Nommer un premier ministre Si on n'a pas mené une enquête De moralité A tous les niveaux Pour éviter qu'un scandale Clashe ou tombe sur sa personne C'est méchant C'est même maudit D'attendre Qu'un homme soit malade Au lieu que nous sommes Qu'ils prient pour lui Pourquoi ? Parce que c'est un être humain Des bâtards Des maudits Vont s'asseoir Pour commencer à faire Toutes sortes d'allégations Toutes sortes de montages Toutes sortes de Je pourrais le dire De spéculations Peut-être que ça là C'est Ambat Peut-être que ça là C'est lui Mes amis En dehors de ce monde là La Côte d'Ivoire représente quoi Dans le monde entier ? La Côte d'Ivoire ne représente rien Il faut qu'on se dise la vérité On représente quoi ? Même sur le classement Des pays les plus riches On ne fait même pas partie Des 10 pays prioritaires En Afrique C'est notre orgueil Qui nous fatigue Donc Un petit pays Comme la Côte d'Ivoire Mon frère Nous on ne peut pas Corrompre les Etats-Unis Tu es un ministre du gouvernement On dit ministre de la République Tu es impliqué dans quelque chose Les Etats-Unis Te démontent C'est-à-dire On te démontre immédiatement Maintenant Si demain On vient nous dire Que tel ministre Est impliqué dans du faux Dans le trafic humain Dans le trafic de doses C'est que tout le gouvernement Est corrompu Du président de la République Jusqu'au gouvernement Eux tous doivent démissionner Parce que c'est un scandale Qui ment Que nous sommes en face D'un régime Nacotrafiquant Or En Afrique Ceux qui sont Les spécialistes De la drogue Sont connus C'est les rebelles Les terroristes Les bandits Et les voyous Et dans ce pays On connait Qui a été rebelle Et qui n'a pas été rebelle Voilà Il faudrait qu'on aille doucement Deuxième chose Quelqu'un est malade Ah C'est méchant C'est méchant On peut faire ça Tout le monde Sauf Ahmed Bakayoko C'est méchant Je vois des gens Qui font des vidéos Ah Makosso Ton gars a des problèmes On sait que c'est sur toi C'est sur lui Toi tu comptes En Côte d'Ivoire Vous voyez Quand je vais répondre On dit Makosso Je ne respecte pas les gens Moi là Je ne compte pas sur quelqu'un On compte sur moi Il faudrait que ce soit clair Dans la tête de tout le monde Si tu vois un ministre Ou si tu vois une autorité Qui dit Makosso compte sur moi Il faut lui dire Makosso dit Que c'est vous qui comptez sur lui Pourquoi ? Parce que je me suis bâti seul Je me suis fait seul Et derrière moi J'ai au moins 10 000 pasteurs Donc minimum Entre 2 et 3 millions d'électeurs Si moi je me présente A l'élection présidentielle De mon pays Je te jure Sur tout ce que je cherche Je ne sois pas moins de 15% De l'électorat Ce n'est pas le discours Si je ne te parle Ça en même temps Au Paneca Pendant de se respecter Toi tu es malade Toi tu connais l'influence Des évangéliques Dans ce pays là On fait 7 millions de fidèles Même si tous les évangéliques Ne reconnaissent pas Makosso Au moins à moitié Va dire Makosso est notre frère Soutenons-le Maintenant allons doucement Allons doucement Quelqu'un est malade On ne vous dit pas Que la personne est allée En vacances Pourquoi la personne Est malade Déjà des gens Ont commencé à spéculer Quand elle l'empoisonne On empoisonne aussi Facilement des gens C'est des amis Ils mangent ensemble Ils se coutoient Pourquoi vous voulez Forcément Diviser un pays Dans une affaire Où Alassane Darmak Ouatak Le président de la république Elle le fait cet homme Si aujourd'hui On parle d'Amed Bakayoko C'est pas parce qu'Amed Bakayoko Est fort C'est pas parce qu'Amed Bakayoko Est intelligent C'est parce qu'Amed Bakayoko A soutenu un homme Qu'on appelle Alassane Draman Ouattara Il lui doit la vie Il lui doit ce qu'il est Il lui doit son tout Tout ce qu'Amed Bakayoko Est de la tête jusqu'au pied S'appelle Alassane Draman Ouattara Si Alassane Draman Ouattara N'existait pas On n'allait jamais connaître Un homme qu'on appelle Alassane Draman Ouattara Vous allez vous lever un matin Conor c'est le frère du président Qui est en train d'empoisonner C'est à dire Vous êtes tellement sans pudeur Puisque moi je vous connais J'ai perdu ma femme Vous avez été Les spécialistes A démontrer Comment j'ai pu tuer ma femme Quelqu'un est malade Vous connaissez le travail Qu'ils font C'est quel travail Vous connaissez le matin Quand il s'est fait c'est quoi Quelqu'un qui a été Premier ministre Depuis combien d'années Son premier ministre Avant il était malade On l'a nommé intérimaire Il a organisé Une élection présidentielle Il n'a même pas eu De temps de repos Rien que pour prouver A son leader A son mentor Qu'il est prêt On me dit aujourd'hui Un matin Que Désormais le nouveau président De la Côte d'Ivoire S'appelle Chris Yapi Bon Quelqu'un que personne ne connait Bon aujourd'hui Je vais vous donner Le vrai nom de Chris Yapi Et je sais que Tous les activistes Du camp du nom De qui je vais faire sortir Je sais qu'ils vont se mobiliser Je sais qu'ils vont tenter De me répondre Mais quand vous parlez C'est 1000 personnes Qui vous suivent Quand je parle sur mon téléphone C'est 7000 personnes Qui nous suivent Donc vous et moi On n'est pas camarades Je pose la question Ici vous allez me répondre De façon claire Et de façon saine Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi N'a jamais critiqué Répondez vous Parce que Blegouda a parlé Blegouda a parlé Je veux des réponses Qui est le seul homme politique Je précise Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi N'a jamais critiqué Donnez-moi son nom Je pose la question Au téléspectateur Vous qui me suivez Répondez à ma question Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi N'a jamais critiqué Donnez-moi son nom Moi je ne parle pas Mais quand je viens Vous connaissez Que Macosso gagne toujours La preuve De chicoter D'élection présidentielle Donnez-moi son nom Je pose la question Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi N'a jamais critiqué En Côte d'Ivoire N'a jamais fait un rapport En qui quoi Soro Guillaume Qui encore Donnez-moi le nom Soro La Roquette Bon bref Qui encore Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi Parce que Chris Yapi Fait un travail Par rapport à quelqu'un Par rapport Par rapport Donc qui est le seul homme politique Qu'on dit Président Bédier Guillaume Soro Un Bagot Laurent Un Bagot Laurent Blé Goudé Ahmed Bakayoko Alassane Daman Ouatara Qui est le seul homme politique Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi Vous le disait Bonjour On va écouter Blé Goudé Comme vous Je suis là Pour l'écouter Partagez la vidéo S'il vous plaît Partagez la vidéo s'il vous plaît Les nouveaux Ivoiriens Qui m'ont appelé Toute la nuit Jusqu'à ce matin Pour me dissuader De faire cette vidéo Je lui demande pardon Merci Mais voyez-vous Parle Un mensonge Oui Repéter à plusieurs reprises Peut devenir une vérité Ouais Malheureusement Parce que Il va arrêter On va aller pas à pas Parce que Blé Goudé A parlé Charles Blé Goudé Est l'un des seuls Hommes politiques En Côte d'Ivoire Courageux Si on dit En Côte d'Ivoire Il y a un homme politique Courageux Guerrier Qui assume C'est Charles Blé Goudé Vous mettez Charles Blé Goudé Vous mettez Laurent Barbeau J'ai choisi Charles Blé Goudé Blé Goudé Est courageux Il ne recule pas La France nous a tués ici En 2004 Le président Laurent Barbeau Est passé à la télévision Pour dire Il va y rentrer chez vous C'est pas la France Qui attaque la Côte d'Ivoire Depuis ce jour J'ai décidé De ne plus jamais soutenir Laurent Koudou Barbeau Jusqu'à ma mort Parce que J'aime les gens courageux Personne ne paye ma maison Il ne faut pas On a dit les choses Telles qu'elles sont Blé Goudé Est allé à la CPI Le discours de Blé Goudé Est rentré dans l'histoire Et non frais Et non courageux Blé Goudé dit Suivez mon regard Qui est le seul homme politique Que Chris Yapi N'a jamais attaqué C'est Guillaume Soro Il faudrait qu'on a peine A dire ça Clair et net Guillaume Qui bafouille Soro Ne paye pas le loyer De quelqu'un En Côte d'Ivoire Il n'est pas Il ne faut pas On ne vient parler mal Nous on a le droit De critiquer À la somme Et on n'a pas le droit De parler de Soro Guillaume Parce que quoi ? Il veut diriger la Côte d'Ivoire On va parler de lui L'homme qui paye Chris Yapi L'homme qui finance Chris Yapi L'homme qui donne Les informations À Chris Yapi Parce qu'il a été Premier ministre Et il a ces hommes Qui travaillent encore À la primature Parce qu'à la primature Tout le personnel N'a pas été renvoyé C'est Guillaume Qui bafouille Soro Donc désormais Quand Chris Yapi Parle Est égal À Guillaume Soro Qui a parlé Il faudrait Que ce soit clair Il faudrait Que ce soit net Guillaume Soro Et Chris Yapi Que ce soit lui Qui fasse la vaut Que ce soit pas lui Qui fasse la vaut Mais du fait Que Chris Yapi A parler Et que c'est toi Qui est derrière Chris Yapi C'est Soro Qui bafouille Guillaume Qui a parlé Donc Guillaume Qui bafouille Guillaume Est égal À Chris Yapi Le débat Il est clos Allons maintenant Sur un autre sujet Pourquoi aujourd'hui C'est Ahmed Bakayoko Qui est leur problème Je vais vous tourner Un regard Vous allez comprendre À l'Assemblée Daman Ouattara Avec deux fils Un Qui s'appelait Soro Guillaume Un Qui s'appelait Ahmed Bakayoko Soro Qui bafouille Guillaume A été premier ministre Ensuite président De l'Assemblée nationale Guillaume Soro Aujourd'hui Qui vient de rattraper Le palmarès Plutôt Ahmed Bakayoko Vient de rattraper Le palmarès De Guillaume Soro Désormais Quand les deux se parlent C'est monsieur le premier ministre Monsieur le premier ministre Tu as été premier ministre Moi aussi J'ai été premier ministre Qui aujourd'hui Est l'héritier politique Naturel Du président Alassane Ouattara Si on dit Alassane Ouattara N'est pas là aujourd'hui Qui est celui Qui mérite Sans débat De représenter Ou de diriger La Côte d'Ivoire Après Alassane Ouattara Il s'appelle Ahmed Bakayoko L'élimination Et la disparition D'Amed Bakayoko Est en faveur De qui Est-ce qu'Alassane Ouattara Peut voir aujourd'hui Il peut être d'accord Que son nom politique Son fils Qui est le plus aimé De tout le RHDP Il peut prendre le risque De le perdre Il peut accepter De le perdre Après avoir perdu Gon Koulibaly Après avoir perdu Son ministre de l'Intérieur Il peut encore Son premier ministre C'est un régime de malheur Voici comment plusieurs personnes Peuvent voir son régime Donc lui-même C'est pas pour son intérêt Qui a intérêt aujourd'hui Que la division s'installe Entre le premier ministre Ahmed Bakayoko Et le président De la République Alassane Ouattara Quand on sait Que Ahmed Bakayoko Doit toute sa vie Toute son existence A Alassane Ouattara Tu vas vous l'opposer Aujourd'hui Un enfant Comme Ahmed Bakayoko Un monstre Un dinosaure Comme Alassane Ouattara Qui a couché Bago Qui a couché Un béthier Qui a couché Soro Diop On sait pas où il est Il est dans Tchengeniso Un monstre Comme Alassane Ouattara En matière politique Vous allez prendre un enfant Pour le mettre en problème Pour ça Pour quel objectif Pour que les gens puissent dire Non Ce sont les proches D'Amed Bakayoko Qui sont faits de demander A Chris Yapi De faire ce travail Remarquez bien Les discours de Chris Yapi C'est un discours de la marmaille Ahmed Bakayoko Nous souhaitons Qu'il se rétablisse Nous souhaitons Regardez tout La guerre Le petit Seydou Ce petit garçon raté Qui est aux Etats-Unis Regardez tous les discours Les discours tout autour Nous voulons qu'Amed Bakayoko vive Nous voulons qu'Amed Bakayoko vive Mais dans leur cœur Ils ne veulent pas Qu'Amed Bakayoko vive Pourquoi ? C'est eux qui ont tué Amadou Gonkoulibaly Amadou Gonkoulibaly était malade A l'hôpital Ils ont été capables Sans dignité Sans honneur Des gens qui disent Qu'ils sont musulmans D'appeler à l'hôpital Et mener une enquête Pour venir révéler sur la toile Qu'Amedou Gonkoulibaly était déjà mort Que l'appel vidéo qu'il a fait Entre lui et Alassane Ouattara C'était même pas le vrai Amadou Gonkoulibaly C'était une vieille vidéo Il avait déjà enterré le monsieur Puisque la bouche A le pouvoir de crier Dès que quelqu'un est mort Il est mort Il est mort Il est mort Il peut lancer ce qu'on appelle Un esprit de mort sur sa vie Le président Alassane Ouattara Est allé se faire soigner Pour son plein dîner sciatique On nous a tous annoncé En Côte d'Ivoire Qu'il était mort Un matin Il est revenu avec chapeau et calme Premier ministre de ton pays Ahmed Bakayoko Si on veut comparer En matière d'action sociale En ce que Ahmed Bakayoko a fait En moins d'un an de premier ministre Et ce que Soro Diom a fait En sept ans de premier ministre Il n'y a même pas match Il n'y a même pas match Il n'y a même pas match En matière de don En matière d'aide En matière de soutien Aider les pauvres Si on veut comparer Il n'y a pas match Vous mettez Soro Diom Vous mettez Ahmed Bakayoko Candidat les deux Je vous dis C'est 80% contre 10% La Côte va déjà faire son choix On peut faire quelqu'un Qui est généreux de coeur Arrêtez-toi de cette plaisanterie Vous activistes Pour Soro Allez faire vidéo Parler de Marcoso Des petits plaisanteries comme ça Une attendue Le premier ministre de ton pays Malade C'est vous qui est tous les jours Tenez de faire vidéo Quand quelqu'un est malade La première des choses On empêche ses parents De venir lui rendre visite On dit pourquoi ? Il a besoin de calme Il a besoin de tranquillité Il ne veut pas qu'on le dérange Mais matin vidéo A midi vidéo On met une pression psychologique Sur ses enfants Sur sa famille Sur ses proches Pourquoi après on vient dire ? On vous avait dit non On vous avait dit non C'est vous qui êtes les maudits C'est vous qui êtes les sorciers C'est vous qui êtes les démons C'est vous qui êtes les diables Vous l'avez fait avec Amadou Qui est éternel sur ce monde ? Qui est éternel ? Qui est éternel ? Nous tous nous sommes appelés à mourir Nous tous un jour on est appelés à mourir Chacun son heure Il y a des gens qui sont appelés à mourir à 40 ans D'autres sont appelés à 80 ans Vous nous annoncez que le monsieur il est mort Ce matin on pense jeune Afrique Jeune Afrique dit non Il a été hospitalisé maintenant en Allemagne Finalement on est qu'en Kouaki Pourquoi vous voulez forcément la mort du monsieur ? Parce que le monsieur vous fait peur Sur le plan du ministère de la défense Vous avez tenté toutes sortes de tentatives de déstabilisation Vous avez échoué Il y a enfin une confidence Que j'ai dit aujourd'hui et que j'assume Quand les ministres Mabitouakus Eux tous sortaient du gouvernement Ils ont tout fait Pour chercher à convaincre Le premier ministre Ahmed Bakayoko De quitter le premier et le président de la république Et que lui se présente Et qu'eux seront prêts A renoncer à leur candidature Pour soutenir Ahmed Bakayoko En deux élections présidentielles qui viennent de finir Eux tous sont milliardaires Ils ont dit à Ahmed Bakayoko Pardon Nous là C'est toi on veut soutenir Si c'est toi le RHDP présente comme candidat On sera derrière toi Mais si le RHDP ne te présente pas Toi sors Présente ton dernier candidat indépendant Et nous tous Notre génération On fait un bon lit derrière toi Pour te soutenir La réponse de Ahmed Bakayoko a été sans peine Je dois ma vie Je dois mon existence Je dois ce que je suis A un homme Qui s'appelle Alassane Graman Ouattara Je ne suis pas prêt aujourd'hui Je ne serai pas prêt demain Voici ce qui les dérange Pourquoi ça sera Ahmed Bakayoko Qui sera l'héritier De la grande machine du RHDP Demain Lui sera président de la république Et nous Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tuer l'héritier politique Il faut détruire l'héritier politique Il faut mettre toutes sortes d'accusations sur lui Il faut qu'on le salisse Par tous les moyens Mais il commence quelque chose Au lieu que le peuple Se retourne contre Ahmed Bakayoko Toute la Côte d'Ivoire Est tentée de prier pour lui Les sachevêques Kodiak et Vincent Est tentée de prier pour lui Le monde entier Est tentée de prier pour lui Pourquoi tant de haine ? Ça vous coûte quoi De dire Nous allons prendre le soin De prier Pour quelqu'un qui est malade Vous n'avez pas de malade Dans vos familles Je vois des gens Qui m'amènent des captures Des clans Oh il paraît que Telle source diplomatique A confirmé Si le premier ministre Ahmed Bakayoko Je touche du bois S'en va Vous croyez que Alassane Daman Ouattara Aura peur De venir annoncer ça A la télévision Peur de qui ? Peur de quoi ? Il y a qui dans ce pays là Qui peut se lever contre Alassane Ouattara ? Il y a qui ? Il n'y a rien en face Il y a qui en Côte d'Ivoire ? Il y a quel garçon en Côte d'Ivoire Qui peut se lever contre Alassane Ouattara ? On vous a tous vu ici Une bande de lâches Des gens qui sont obligés C'est déguisé en femme Des gens qui sont obligés De fuir le pays Vous n'allez pas aller ? Arrêtez ça Arrêtez ça Le monsieur est malade La seule chose qu'on peut faire C'est de prier pour lui Christyapi Ton mot dit à chaque 5 heures du matin Petit mot dit Quand tu as venu T'assois Conneille sur Christyapi Je ne ment pas C'est ta grand-mère Qui ment toujours C'est ton papa Qui ment toujours Petit animal Qui est assis là-bas Vous croyez qu'il y a un gouvernement C'est sur Facebook ? Vous croyez qu'il y a un politique C'est sur Facebook ? Il y a combien d'Ivoire Qui ont un compte Facebook ? Il y a combien d'Ivoire Qui ont un androïd ? Vous ne représentez rien Dans le pays Vous donnez de la Vous donnez un genre Je dis et je répète Si un chien Est un secrétaire général De la rébellion Il allait avoir le même parcours Que Soro Kibafoui Guillaume Je le répète ici Je le répète Si moi On m'avait pris Pour dire Makoso Tu es le porte-parole Des forces nouvelles C'est toi désormais Qui est le secrétaire général Des forces nouvelles C'est-à-dire des rebelles J'allais avoir le même parcours Que Soro Kibafoui Guillaume Donc je répète Si un chien Est un secrétaire général Des forces nouvelles Est un secrétaire général De la rébellion Il allait avoir le même parcours Que Soro Kibafoui Guillaume Le nord A soutenu Soro Kibafoui Guillaume Parce qu'ils se sont dit Tu es en train de faire le combat Dans la salle Draman Ouattara Sans Alassan Draman Ouattara Soro Guillaume N'est rien dans ce pays Il faudrait que quelqu'un Aie le courage Pour une fois De venir vous regarder Droit dans les yeux Et vous le dire La preuve Vous avez combien de députés Combien de maires Tous vos candidats On tape le poteau Dans toutes les circonscriptions C'est pour dire Que vous ne représentez Rien dans ce pays Fermez vos gueules À un moment donné Fermez vos gueules Vous êtes sur Facebook Vous parlez sur Facebook Vous croyez que c'est sur Facebook là Qu'on devient président de la république N'importe quoi Vous ne représentez rien ici C'est la peur Qui a fait que des Ivoiriens Ont donné une crédibilité A Soro Guillaume Parce qu'il avait des soldats C'est la peur Quand du Soro Guillaume Les gens peurent Parce que ça rime Automativement À la guerre Mais quand on dit Ahmed Bakayko Tout le monde est content Parce que ça rime À l'argent Ça rime au bonheur Ça rime à la vie De quelqu'un qui change Donc il faudrait Qu'on se respecte Ce pays là C'est pas pour le papa Ou pour la maman De quelqu'un On est fatigué On est ici On s'ouvre Il fait chaud On pleure On a notre premier ministre Qui est malade Tous les Ivoiriens Veulent que le premier ministre Se porte bien Si vous ne pouvez pas prier Si vous ne pouvez pas Le soutenir Fermez vos gueules Fermez vos gueules Maintenant le jour Vous allez prendre le pouvoir Vous prenez une arme Et puis vous nous tuer Nous tous Parce que tout le monde Est appelé à mourir Un jour Personne n'est éternel Sur cette terre Faut dire qu'on a peine À se dire ça C'est quoi ces histoires là Et puis c'est tous Les activistes Poso là Qui ont brouillé Les gens matin Midi Sont sur Facebook Toi la guêpe Une petite chienne Comme toi Ton visage Compliquant D'un petit Seïdou T'as venu T'assois là C'est toi Qui t'es dit FBI Ton mot dit A chaque 5h du matin Souley de Paris Je te respecte Je suis tes vidéos Tu es modéré Dans tes vidéos Fais attention Fais très attention Le monde Dans lequel nous sommes Personne n'est éternel À l'Assemblée Un jour 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 Moi-même Je vais mourir C'est quoi Cette histoire là C'est quoi La fin Matiné du Sont sur Vous en brouillez Les gens On a fait Élection ici On a vu au nord Tout le nord A soutenir À l'Assemblée Parce que le nord Est musulman Et son idiome Est catholique Ils ne soutiendront Jamais Son idiome Sur la base De leur religion Sur la base De leur foi Apenas dit cette vérité Le nord Ne soutiendra Jamais Soro Qui bafouille Guillaume Parce que le nord Est musulman Et dans la loi musulmane Un musulman soutient D'abord Son frère Musulman Si vous ne le savez pas Ne venez pas En brouillez les gens C'est quoi ces histoires Qu'on crie C'est un peu Qu'on crie C'est un peu Matiné du délai C'est un peu Conon Makoso Il paraît que Le jour où tu pleurais Ta femme là C'est parce qu'ils ont Ils ont bien fait C'est pour ça Tu pleurais Mon Dieu Que vous êtes méchants Que vous êtes des démons Que vous êtes des diables Nous Ahmed Bakayko Il n'est pas de notre famille Mais pourquoi Les Ivaïens Sont aussi mobilisés Pour Ahmed Bakayko Mais pourquoi Les Ivaïens N'étaient pas aussi mobilisés Qu'on a lancé Un mandat d'arrêt Contre Soro Qui bafouille Guillaume Vous savez pourquoi Je vais vous dire la vérité Les Ivaïens Sont fatigués Des gens Qui ont le sang Dans leur main Ils en ont marre Voilà C'est pour ça Toute la classe politique Des vieillards Que soit le président Alassane Le président Béthier Le président Gabo On veut que Toutes ces personnes Papa ou Fémin Jouneka Venez vous dire Bon les enfants Venez auprès de moi Et puis on va avoir Une nouvelle génération Des Kakabé Des Blégoudé Des Ahmed Bakayoko Des Jean-Louis Billon Une génération Des personnes Qui ne viennent plus Nous parler de mort Qui ne viennent plus Nous parler de coup d'état Mais qui viennent s'asseoir Et qui nous parlent De comment on va donner l'argent Comment on va gagner l'argent C'est de ça On a besoin Quelqu'un me dit Qui est mobilisé Toi tu ne vois pas La mobilisation Qui est en Côte d'Ivoire ici Il faut aller sur Facebook Tu vas voir que Tous les évoyés Sont unalignes Et si je pose la question Combien de personnes Prient pour que Le premier ministre Sera plutôt Géen comme il s'appelle Ahmed Bakayoko Soir Tu verras ici Arrêtez-vous De marier les gens Arrêtez de vous donner Un genre Comme si vous représentez Quelque chose en Côte d'Ivoire Vous ne représentez rien Vous ne représentez rien A la Sainte d'Amon Ouattara On a vu ici Comment tous ces militants Se sont mobilisés On a vu comment Les nordistes Ont sécoué le pays ici Jusqu'à ce que Alassane soit président De la République Combien de personnes Sont morts Pour qu'Alassane Soit président de la République Vous vous dites Vous êtes des leaders Vous avez des gens Derrière vous On ne voit jamais Une seule manifestation Le jour où vous appelez A la mobilisation C'est 400 personnes Sommées qui sont dans les rues Que des plaisantins Des gens sans avenir Arrêtez de nous Distraire Le pays On en a marre C'est vous qui avez Toujours les informations Non vérifiées Quand tantôt il est mort Tantôt il est séci Personne est éternel Sur la terre Un jour là Nous tous nous allons passer Un jour nous tous Nous allons passer Mais quand on dit Quelqu'un est malade La moindre chose C'est de garder Ce qu'on appelle Le silence Et de prier Pour la personne Puisque le malade N'a pas besoin De beaucoup de bruit Qu'on n'a pas Il n'est pas Il est mort Pourquoi il ne fait pas Une vidéo C'est ta maman Toi ta maman Ta mère C'est à cause De ta mère Elle va faire une vidéo C'est à cause De ton père Elle va faire une vidéo C'est ton camarade Non mais pourquoi On ne fait pas une vidéo Où il nous dit Qu'il est vraiment vivant C'est ta maman Qui a allé faire une vidéo C'est ton papa Qui a allé faire une vidéo Il te doit Il te doit quoi C'est quoi ces histoires là Vous emmerdez les gens A la fin C'est quoi Au lieu de réfléchir Comment réussir Votre vie de misère Ah oui Ma quosso Ah Qu'est-ce Il a bien dit Il paraît que c'est parti Achi A qui vont donner Le port de premier ministre Si Alassane Ouattara Dit aujourd'hui Ahmed Bakayko N'est plus le premier ministre De la Côte d'Ivole C'est un autre événement C'est lui Le président De la République De la Côte d'Ivoire S'il dit aujourd'hui Ahmed Bakayko Qui est mon fils N'est plus le premier ministre Il doit quoi A Ahmed Bakayko S'il dit Ahmed Bakayko N'est même plus Du parti Il doit quoi Il va avoir peur de qui Pour nommer le gouvernement C'est lui qui est élu Mais il aime son fils Il ne veut pas De bruit Autour de son fils Il veut que son fils Se repose en paix Ça là encore Ça vous fait mal Il a perdu son premier fils Qui est Amadou Il a perdu son ministre De l'administration En pleine campagne A tout moment Le monsieur Il est en train de poser Il dit Ça là Si j'ai perdu encore Ce fils là Ça serait un coup dur Ça serait un coup dur Tout le monde Est dans le secret En train de prier Vous allez venir Avec toutes sortes de rumeurs Ah les gars Il paraît qu'hier Il y a eu réunion Au palais présidentiel Alassane Ouattara C'est assis Et puis il s'est mis à dire Tes testicules T'es présents Toi petit Seydoux La guêpe là Ton long con guêpe La black man Tu te présentes Quand il parlait Pourquoi vous êtes aussi bête Pourquoi vous êtes aussi méchant Pourquoi nous appartenons A un peuple Qui est aussi ridicule Bête Qu'on appelle Ivoirien Vous ne voulez pas aller travailler Ah non Il paraît qu'il y a un nouveau gouvernement C'est ton papa Qui est dans le gouvernement C'est ta maman Qui est dans le gouvernement Il ne faut pas Chez Japer Ton loyer Il ne faut pas Chez Japer De la société A peine A se respecter Moi Je le dis ici Je l'affirme Je persiste Et je signe Je suis pro Ahmed Bakayoko Aujourd'hui Je suis pro Ahmed Bakayoko Demain Je suis pro Ahmed Bakayoko Après demain Pourquoi Il est le seul Homme politique En Côte d'Ivoire Qui a un cœur Qui lorsque quelqu'un A faim Il peut dire Tiens Va manger Mais on connait Des hommes politiques Quand tu as fait Le Seigneur va faire Il faut continuer De prier On vous soutient On est avec vous Des banques De politiciens ratés C'est dans ça Vous allez me mettre Dans Solen N'emplakali Domo A peine à vous respecter Je répète Et je dis Aux partisans De Facebook Pro Soro Vous êtes candidats Sûrement sur Facebook Vous êtes sur Facebook Sûrement vous savez Faire le bruit Pardonnez Nous là On fait avancer Vous nous avez mystifié Pendant les élections Présidentielles Vous nous avez dit Vous allez mettre Le Président à la Fondation Un petit tabouret Pour lui donner des conseils Pardonnez On a vu vos conseils On a vu votre puissance On a vu de quoi Vous êtes capables On vous demande pardon Maintenant Pardonnez 2025 arrive Si vous voulez être candidat Préparez votre projet De société Venez déposer votre candidature Mais arrêtez d'utiliser Chris Yapi Ce faux avatar là Pour essayer de vous donner Un champ Chris Yapi C'est Soro Qui bafouille Guillaume Point final Bleu Goudé l'a dit Bleu Goudé Qui a été clair C'est parce que les gens L'ont pas écouté Le seul homme politique Que Chris Yapi N'attaque jamais C'est Soro Guillaume Celui qui paye Chris Yapi C'est Soro Guillaume Celui qui donne Les informations A Chris Yapi C'est Soro Guillaume Pourquoi il a été Premier ministre Et ministre de la défense Donc il y a encore Des hommes Qui sont là Qui lui filent Des dents Donc il ne faut pas Qu'on va distraire Les Ivoiriens Ahmed Bakayoko Est malade Parce qu'il s'est sacrifié En mettant tout son temps A la disposition Des Ivoiriens Pour ne pas que notre pays Connaisse la guerre civile Aujourd'hui Ce que nous pouvons faire C'est de prier pour lui Demander à Dieu D'étendre sa main Demander à Dieu De le protéger Demander à Dieu De le couvrir de son sang Demander à Dieu De se rappeler De toutes les bonnes actions Qu'il a eu à mener Demander à Dieu De se rappeler De sa femme Yolande Point final Mais au finish C'est la volonté De Dieu Qui compte Nous ne sommes pas des dieux Nous ne sommes pas des forts Des gens vont s'élever Non Il a dit Sur son lit D'hôpital Ils m'ont eu Ils m'ont eu Ils m'ont eu Le long con De ta maman Était présent Quand il disait Ils m'ont eu là La longue pine De ton père Sa vieille pine ratée Était présent Quand il disait ça Rien que dans un pays De menteurs Un pays de mensonges Un pays où tout le monde M'en mater, milieu, soir Ce n'est que des mensonges Des opposants Qui sont les plus grands Menteurs de l'Afrique Tant qu'on se lève Tel est mort Tant qu'on se lève On a vu tel avec tant Tant qu'on se lève Que de mensonges Dans ce pays là Ivoirien Ne cherchez pas A vous concentrer Sur votre petit barra Qui vous donne Djekali Pour manger Continuez de suivre Ces batares d'hommes politiques Vous allez voir la fin Que quand vous allez vous réveiller D'autres ont déjà construit D'autres ont déjà réalisé Et c'est vous Qui allez vous asseoir Pour dire Ah Le pays là Ceux qui étaient avec Barbo Qui ont dit que Non on n'irrend pas Tant qu'il n'irrend pas Ils sont aujourd'hui Eux tous sont tentés De rentrer un pays Même le vieux peuple Coudouloan de Barbo Il n'y a pas une de son retour Qui est sorti L'humilité n'est rentré Combien de personnes On fait 20 ans 10 ans En exil A cause de quoi Tant qu'il n'irrend pas Non n'irrend pas Tant qu'il n'irrend pas son pouvoir On n'irrend pas son pouvoir Barbo a répliqué son pouvoir Non Et aujourd'hui Ils devaient rester où Parce qu'ils ont été bêtes De passer le temps Au lieu de réussir A suivre les hommes politiques Moi je ne suis aucun homme politique Je crois en quelqu'un Je continue ma vie Le jour où tu es candidat Je vote pour toi Le jour où tu es candidat Je vote pour Blé Goudé Le jour où tu es candidat Je vote pour lui En dehors de ces deux gars Je crois en personne d'autre Point final Celui qui a compris Tu as compris Celui qui n'a pas compris Je t'emmerde Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs C'était mes petites vérités Par rapport à ces imbécilités Qui se passent sur Facebook Des gens sans famille Sans nom Qui n'ont pas le quoi de parler Celui maintenant Qui dit qu'il est garçon Ou qu'il est fâché Va faire vidéo Pour parler de Makosso Vous connaissez Qu'en matière de vidéo là Il n'y a pas l'homme Qui peut se comparer Ou qui peut affronter Kami Makosso Vaut maudire vous tous Sous-titres par Jérémy Diaz